Bonjour, bonjour les enfants, bonjour les parents, merci Christelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter la cabane de Monsieur Hérisson. Suivez-moi, venez voir. Alors, pour fabriquer sa cabane, Monsieur Hérisson a eu besoin de couverture, de nappes et suivez-moi. Bienvenue dans la cabane de Monsieur Hérisson. Alors, raconte-nous Monsieur Hérisson. Alors, dans ma cabane, j'ai fabriqué un salon. Alors, un salon avec des canapés fabriqués à partir de boîtes d'œufs, une petite table de salon avec une bassine et un torchon, un vase à partir d'une bouteille de jus, quelques fleurs avec des emballages d'œufs, et puis, au salon, il y a aussi la télé à partir d'un carton, des vases avec des rouleaux de sopalin, des filets de légumes, et puis, des petits coussins, un petit matelas. Ah, j'oubliais ! Pour faire tenir ma maison, j'ai eu besoin d'épingles à linge que j'ai accrochées à mon store. Alors, si vous n'avez pas d'étendoir à linge, vous pouvez suspendre un drap sur un mur avec des punaises ou mettre un drap sur une table avec des couvertures. On peut aussi se réfugier sous une table ou aussi dans des cartons. Enfin, il y a mille et une possibilités pour se réfugier dans sa petite cabane. Alors, dans sa cabane, M. Hérisson m'a raconté qu'il s'y sentait bien. Il s'y sentait comme dans les bras de sa maman, en sécurité. Dans cette maison, il imagine, il rêve, il crée. Et puis, aussi, dans cette maison, il se repose. Il se repose des bruits, du mouvement, des éclairages. Il est bien dans sa maison. Alors, papa, maman, M. Hérisson n'aime pas quand on dérange sa maison. Eh oui, quand il a passé du temps à la fabriquer, il n'aime pas qu'on démolie toute sa maison. Il aime qu'on la laisse quelques jours pour qu'il puisse s'y réfugier quand il en a envie. Et même si c'est le désordre à l'intérieur de sa cabane, ce n'est pas grave, c'est sa maison. Et dans sa maison, M. Hérisson ne reçoit que les gens qu'il a envie de recevoir. Aujourd'hui, il a reçu M. Crocodile qui regarde un documentaire sur les loups, Marie qui est au salon avec Gigi et le dauphin. Et bien sûr, Babar, son meilleur ami. Alors, dans cette maison, il n'y a rien de dangereux. Vous savez, papa et maman, je peux rester seul dans cette maison. Il n'y a que des cartons, des coussins, des peluches, des filets. Rien qui puisse me faire mal. Alors, si vous aussi, chers parents, vous avez envie de fabriquer une cabane pour vos enfants ou de les aider à fabriquer une cabane, n'hésitez pas à partager avec nous vos plus belles réalisations et laissez vos enfants rêver, créer, imaginer, se détendre dans leur petit refuge. Alors, au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Mais j'oubliais, l'aventure de demain ne peut commencer sans la salade. Tiens, Agnès, ouh, mais que dis-je, une salade ? Les sereuses à salade, plutôt. Tiens, Agnès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501